Prélèvement ADN et une autopsie sont prévus aujourd'hui. Le débat sur la fin de vie aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le député Olivier Falorni, qui était invité hier sur RMC, propose d'aller encore plus loin que la loi Léonetti pour permettre une mort rapide et sans douleur à toutes les personnes majeures en phase avancée ou terminale d'une maladie grave. Des milliers d'amendements ont été déposés pour que le texte ne soit pas voté dans les temps aujourd'hui. Mais le droit à l'euthanasie, c'est la demande depuis les années d'Alain Coq qui souffre d'une maladie orpheline et que Martin Bourdin a rencontré pour RMC. Sur la poitrine gauche d'Alain Coq, un patch de morphine a changé tous les trois jours. Mon corps commence à rejeter les antidouleurs. Donc les souffrances deviennent de plus en plus dures. Et le temps de plus en plus long, ça fait deux ans maintenant qu'il passe ses journées allongés dans son lit. Attendre que le temps passe, subir les attaques de la maladie, les phases de délire. C'est à ça que se résume ma vie. Une vie dont Alain Coq ne veut plus, mais impossible légalement en France d'y mettre fin dans la dignité. Ça c'est grave. Je suis citoyen français, je devrais avoir le droit de pouvoir partir dans la dignité en terre française. Alors il a entamé des démarches pour aller mourir en Suisse. Parce que j'ai pas d'autre possibilité, c'est tout. Mais continue de n'espérer qu'une chose. Que cette loi soit enfin votée. Pour moi, certes, c'est trop tard, mais je pense à tous ceux qui viennent derrière. Et ça va dans le sens de l'histoire. Il a donc écrit aux députés, notamment parce qu'il craint ses milliers d'amendements déposés. Ces députés qui nous déposent ces amendements nous empêchent le droit d'avoir le choix. Ça serait un déni de démocratie. Il rappelle que la dernière enquête sur le sujet publié il y a deux ans révélait que 96% de la population française était favorable au suicide assisté.